Bonjour à tous, un peu compliqué, je vais essayer d'accélérer, il y a pas mal de travail, c'est bon ? D'accord, nickel, 10 minutes de retard, bienvenue, merci d'avoir rempli cette salle, et moi du coup je m'appelle Maxime Culea, vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur mon blog, et je travaille donc chez Be Happy en tant que lead developer, WordPress, et aussi accessoirement de temps en temps community manager. C'est ma quatrième fois que je suis orateur, donc j'étais à Paris, à Bordeaux, et une deuxième fois à Paris, et puis de temps en temps je participe au meetup, et aussi je suis core contributor, c'est-à-dire que je participe à l'amélioration technique de WordPress. Et donc du coup, pour reprendre, je travaille chez Be Happy, on est 30 aujourd'hui, on fait que du WordPress, et on recrute. Donc je vais passer très rapidement, aujourd'hui je suis venu vous parler d'ACF, pour l'utiliser comme page builder, parce qu'il est souvent oublié, à mon sens ça peut être un page builder. Je vous invite à suivre le live de la presse, puisque des fois certaines images, ou même les vidéos, ne sont pas forcément de bonne qualité, donc vous allez pouvoir suivre sur vos ordinateurs, sur vos téléphones, et ainsi de suite. Alors j'aimerais vous parler d'une première chose, c'est, j'aimerais aborder avec vous trois notions. La toute première qui est la rentabilité. Pourquoi ? À une certaine époque, on utilisait les lavoirs pour laver le linge. Ok. Et depuis, on est passé à la machine à laver, qui est cachée derrière. Super. Le point numéro deux, c'était la productivité. Excusez-moi pour les mésaventures, mais ce que je voulais mettre en avant, c'était que le point numéro un, on peut avoir des ressources disponibles, mais avec un mauvais outil, on va les faire perdre du temps. Donc c'était l'exemple du lavoir qui, maintenant on utilise une machine à laver, ces personnes-là vont être disponibles pour faire autre chose. La deuxième étape, c'était la productivité. Pourquoi ? Parce que maintenant que ces personnes sont disponibles à faire autre chose, on va essayer de leur assigner des tâches. Là, malheureusement, on voit qu'il y a trois gars pour tenir une échelle, c'est pas très productif. Donc l'idée, c'est d'avoir un meilleur outil par la suite, et du coup, utiliser par exemple un escabeau, où la personne va pouvoir monter toute seule dessus, et du coup, les deux autres personnes vont être disponibles à faire encore autre chose. Et la troisième étape, c'était l'évolution. Pourquoi ? Puisqu'à une certaine époque, on utilisait les machines à écrire, par exemple, et puis on est passé sur des super ordinateurs. Cool. Donc on va plus vite, on fait plus de choses, on est, grâce à l'évolution, beaucoup plus productif. L'idée, c'est que dans WordPress, c'est exactement la même chose. Donc ici, c'est la version 1 de WordPress, le back-office, et mis en avant le WYSIWYG. Donc, what you see is what you get. C'est l'éditeur de contenu dans la version 1, et plus on avance dans le temps, donc par exemple, la version 1.2 ici, nous montre que par exemple, il y a eu les quick tags qui ont été rajoutés. Les quick tags, ce sont juste des petits boutons, on clique dessus et ça génère des petites balises de code qui permettent de mettre en valeur, par exemple, l'agresseur du texte, ou ce genre de choses. On travaille déjà un peu la mise en forme. En version 1.5, on a retravaillé complètement l'UI, mais on perd certaines fonctionnalités du WYSIWYG. En version 2.0, pareil, on retravaille complètement l'UI, et le WYSIWYG est complètement appauvri à un champ HTML. En version 2.2.0, c'est la révolution. On commence enfin à voir deux onglets ici sur le côté, qui permettent d'un côté avoir le côté visuel, et d'un côté le côté code. Aujourd'hui, c'est l'onglet texte. En version 2.5, l'UI change aussi, et on a une petite partie qui permet d'ajouter et d'insérer des médias. Donc c'est toutes les interactions qu'on peut réaliser avec la médiathèque de WordPress. En version 2.7.0, l'UI est retravaillé complètement. On voit que c'est déjà beaucoup plus épuré, beaucoup plus sobre. Voilà, c'est plus joli. Et en version 3.3.0, on a le petit bouton qu'on avait vu tout à l'heure avec l'interaction de la médiathèque, qui commence à se moderniser. On a un vrai petit bouton avec derrière une pop-up qui nous permet d'interagir avec la bibliothèque. En version 3.5.0, on a un vrai joli bouton. On a aussi certaines informations qui se rajoutent. Le back-office qui commence à devenir plus moderne, pour arriver à la version 3.8.0, qui ressemble pratiquement à celle d'aujourd'hui, mais avec ici une séparation des deux anciens onglets qui étaient sur la gauche et sur la droite. Donc ça, c'est l'interface qu'on retrouve aujourd'hui. Et quand on appuie sur le petit bouton ici, qui permet d'afficher plus d'options, on se rend compte que le back-office aujourd'hui nous offre beaucoup de possibilités. Pourquoi je vous parle de ça ? C'était donc pour mettre en avant le fait que l'évolution du back-office et du with-wing, aujourd'hui, nous permet d'être plus rentables, plus productifs, et derrière, d'écrire mieux les articles et du moins mieux les présenter. Et nativement, il y a des choses qui ont été rajoutées dans WordPress, c'est les shortcodes. Alors moi, personnellement, les shortcodes, je ne suis pas fan, mais certains les utilisent. Donc il y en a certains shortcodes qui sont natifs, d'autres non. Donc là, par exemple, la galerie de WordPress, au niveau du code, elle se présente de la suite, c'est-à-dire des chevrons d'ouverture et des informations qui sont dedans. Ça, c'est pour les shortcodes qui ont un rendu dans le back-office. Il y en a certains qui n'en ont pas, et c'est illisible. C'est-à-dire que les utilisateurs, ils s'y perdent. Il y a trop d'options, c'est difficile à utiliser. Et donc une autre alternative aux shortcodes, ce sont les shortcakes. Les shortcakes, ce sont une autre alternative aux shortcodes qui permet d'avoir un rendu visuel immédiat dans la partie WYSIWYG, mais également d'avoir une interface de contribution. Donc par exemple, ici, on a un shortcode qui permet de générer une quote. Et donc on se rend compte qu'on a un title, un texte, un bouton et un link qui sont automatiquement, quand on l'insère dans le WYSIWYG, rendu. Et donc ça, tout de suite, on se rend compte que l'utilisateur, ce qu'il fait dans le back-office, c'est plus ou moins ce qui va se passer en front. Il a déjà une meilleure vision et plus de possibilités pour rédiger de beaux contenus. Mais ce n'est jamais assez. Et on s'en rend compte avec Gutenberg, ce qu'on veut faire, c'est travailler le back-office pour le rendre de plus en plus interactif, de plus en plus maniable. Et avec la version de Gutenberg qui était censée arriver dans WordPress, WordPress 5, c'est-à-dire en février-mars de l'année prochaine, finalement ne viendra plus à cause des soucis de licence de React. Donc il y a eu un article de blog qui a été réalisé par Matt hier, je vous inviterai à le lire. Donc tout Gutenberg qui était presque prêt en version 5 ne sera pas livré. C'est-à-dire que pour l'instant, il est plus tard, on ne sait pas quand. Gutenberg, c'est une extension, ou du moins c'était une refonte du back-office qui permettait tout en JavaScript d'avoir une interaction beaucoup plus directe avec son back-office. Donc on a ici l'équivalent du Weezywing, et toutes les metabox qu'on avait avant sont sur le côté. Et tout se passe en JavaScript, il n'y a pas de rechargement de pages, c'est beaucoup plus intuitif. Au niveau de la mise en forme, on retrouve tous les blocs qu'on avait avant, tous les petits boutons qui nous permettaient de faire de l'édition, sont ici. Et demain, il y aurait pu en avoir d'autres en plus. Donc ça, c'était Gutenberg. C'est, on va dire, le futur de WordPress qui, pour l'instant, est mis en stand-by. On se rend compte ici déjà que, comment dire, l'édition, ou du moins la réalisation de l'article, est beaucoup plus fluide. On écrit plus facilement, ça donne envie de rédiger des contenus. Et donc, tout ça pour dire que, par rapport au Weezywing, on a connu, durant les années, donc 31 versions de WordPress mineures en 7 années, 8 années. On arrive à un back-office qui est aujourd'hui beaucoup plus ergonomique et qui le sera toujours plus, mais également qui offre plus de possibilités pour mieux agencer ses contenus, ce qui offre, donc, une meilleure disposition des contenus, une meilleure lisibilité. Les gens sont vraiment, sont mis, sont, comment dire, les utilisateurs réalisent de meilleurs contenus et derrière, les internautes restent plus longtemps parce que la disposition, la mise en page est plus jolie. Mais c'est jamais assez. C'est jamais assez, c'est là qu'on va parler de page builder. Les page builder, donc constructeurs de pages, qu'est-ce qu'ils offrent en plus ? Ils offrent la possibilité de réaliser des mises en forme complexes. Donc, on verra ça par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire, des mises en forme complexes ? Il permet également de ne pas faire de code. C'est-à-dire que les short codes, on les bannit. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif. Il y en a des payants, il y en a des gratuits. On verra par la suite ce qui existe sur le marché. Et puis surtout, ce qu'il faut mettre en avant, c'est qu'il y a des plugins ou des extensions qui permettent de réaliser un back-office dit page builder. Et dans ce cas-là, on est juste sur une extension qu'on installe et c'est le back-office qui devient un page builder. Et des fois, on est sur des thèmes qui embarquent eux-mêmes leurs propres solutions. Par exemple, Divi, même s'ils ont une extension pour faire ça de leur côté, Divi fait ce qu'on appelle un content builder. C'est-à-dire que c'est le fait d'installer le thème et Divi qu'en back-office, on va avoir un page builder ou un content builder au niveau du back-office. Le besoin est toujours le même. Rendre les contenus le plus attrayant possible. Alors, voilà le premier exemple de page builder, c'est Visual Composer. Visual Composer, c'est le numéro 1 en vente mondial. Visual Composer, c'est aussi celui qui est le plus décrié. C'est quand même un contraste assez intéressant. Pourquoi ? Puisque la grosse problématique, ce sont généralement des problèmes de chargement, des JS qui sont mis de partout, des ressources, voilà. Donc c'est très, très, très lourd en termes d'optimisation et de performance. Le code n'est pas forcément optimisé pour l'accessibilité, le SEO et ainsi de suite. L'autre grosse problématique, même si un client pour lui dit « cool, il y a plein de boutons, je fais plein de choses », c'est qu'au final, il y a trop de choses. Et c'est là où je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ACF a des qualités VS des vrais page builders, c'est que là, il y a trop d'options. Un client lambda qui ne fait pas de web, il va rajouter des H1 partout. Et les H1 partout, ce n'est pas bon pour les SEO. De la même manière qu'il va pouvoir créer plein de blocs avec des couleurs de partout, rajouter des backgrounds, ne pas faire des CTA, enfin voilà, ça va devenir n'importe quoi. Donc bien sûr, on pourra me dire « pourquoi tu ne formes pas ton client ? » Il y a certains clients qui ne veulent pas être formés à l'utilisation du page builder, ce qui part du principe que c'est facile d'utilisation et que de toute manière, il y a une documentation. Donc ça, c'était le point sur Visual Composer. Il y a, comment dire, un autre page builder qui est pas mal aussi, qui est Beaver Builder. L'un des avantages de Beaver Builder, c'est que le code est généré dans le WYSIWYG, dans le post-content. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gestion de shortcode, comme vous pouvez faire Visual Composer. Et là, du coup, si on change de solution, c'est beaucoup plus transparent et fluide pour les utilisateurs. Donc on peut plus facilement passer d'une solution à l'autre. Et les autres avantages de Beaver Builder, c'est que sur le côté ici, on a la possibilité, par le biais du code, vu qu'il est beaucoup plus, enfin mieux codé et plus moderne, de masquer certaines informations beaucoup plus facilement. Un gros avantage de Page Builder étant plus moderne, il utilise des techniques plus modernes de développement. Par exemple, le JavaScript est minifié, il n'est chargé que sur les pages dont il est nécessaire d'utiliser le Page Builder, et ainsi de suite. Elementor. Elementor, c'est un peu la nouvelle star des Page Builders. Il est tout récent. On va dire qu'il a six mois à peu près, six mois, un an. Et c'est mon chouchou. Pourquoi ? Puisqu'il est très optimisé du point de vue du code. Il est rapide de chargement, enfin, tous les aspects qu'on a pu évoquer avant, il les prend en compte. Ils ne coûtent pas très cher. Et surtout, un des gros avantages, c'est qu'il y a une partie, comment dire, native au Page Builder qui permet d'être très facilement modifiée par un développeur front. C'est-à-dire que le code généré est propre, facile d'utilisation. Ce n'est pas comme Visual Composer, par exemple, où il y a un DOM gigantesque juste pour faire un petit CTA. Non. Là, c'est propre. On va à l'essentiel. C'est créer du contenu. Et l'avantage, c'est qu'on est sur un front éditeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le client, quand il voit son site, il rajoute un bloc. Hop, ça modifie tout de suite son site. Bien sûr, il faut sauvegarder. Mais il voit l'impact qu'aura l'édition sur son article, sur sa page, peu importe. Alors, le gros avantage, c'est ça. C'est de pouvoir visualiser en live. Donc, les utilisateurs, ils se disent, c'est cool. Là, je prends mon bloc, je le mets. Voilà, c'est tout joli. Mais c'est une typologie de clients. Ceux qui veulent les page builders et ceux qui, comme dans Elementor ou tous les autres, ont beaucoup trop d'options et se disent, je vais être perdu. Et c'est là où, généralement, on se dit, mais pourquoi pas utiliser ACF ? ACF, c'est quoi ? C'est un plugin qui coûte juste 39 euros et qui vous permet, si vous voulez utiliser la version pro, de rajouter des post-meta ou du moins des fields dans votre back-office qui vous permettent de rajouter des informations sur les types de contenus. Donc, on va voir ça ensemble, comment ça se passe. ACF, il a un back-office où vous allez créer vos champs. Il y aura une démo aussi par la suite, donc on fera ça ensemble. Et juste rapidement, les champs que vous créez sont immédiatement au niveau du back-office visibles au niveau des back-offices des types de contenus. C'est-à-dire que si je rajoute une image, un titre, une date, on voit immédiatement le rendu au niveau du back-office. Ce qu'il faut mettre en avant sur ACF, c'est qu'il y a énormément de champs natifs dans ACF, donc de typologies différentes, comme par exemple les champs texte, nombre, email, web, enfin voilà, plein de typologies de champs différents. Et le gros avantage, c'est qu'il y a une très grosse communauté. Sur awesomeacf.com, il y a plus de 170 extensions qui ont été développées par des personnes tierces, des développeurs, des agences, peu importe, qui se sont rendus compte du pouvoir d'ACF et qui se sont dit, tiens, moi j'ai besoin de faire un champ ACF pour récupérer tous mes formulaires, WPForm par exemple, ou j'ai besoin d'un champ pour faire telle et telle action. Et bien, toute cette bibliothèque réunit tous ces super plugins qui ont été créés, et du coup, quand vous avez un besoin, généralement, il y a déjà une extension existante. Alors nous, à BAPI, on a créé une dizaine de plugins dans ce sens. Pourquoi ? Parce qu'on utilise énormément ACF. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi, mais c'est sûr qu'au niveau des besoins, on sort un peu des fois des chantiers battus, on a besoin de créer nos propres extensions. Et donc l'avantage, c'est qu'on reste sur un fonctionnement natif de WordPress, et donc du coup, le code qu'on va créer pour réaliser des champs supplémentaires, c'est très facile pour un développeur. Il n'y a pas besoin de lire une documentation gigantesque, de se casser la tête pour le rendu, tout ça, c'est très simple d'utilisation. Au niveau du front, donc de la manière du code, quand on dynamise sa page pour avoir le rendu front, le code est, on va dire, simple d'utilisation. Il y a un getter qui est mis à disposition de, comment dire, d'ACF, qui permet de récupérer les champs qui sont sauvegardés au niveau du back-office, et grâce à une fonction d'écho, on va les afficher directement. Donc il n'y a pas besoin de se casser la tête, de récupérer les données, de vérifier si elles existent. ACF est une sorte, finalement, de framework, puisqu'il fournit plein de fonctions ou de fonctionnalités qui permettent de facilement et rapidement de mettre en place le rendu approprié. Et donc, du coup, vous vous en rendez compte, ici, quand on voit ce code, il est facile pour moi de rajouter ici un H2, mais de le modifier en H1 si mon expert SEO me dit que finalement, c'est mieux, ou tout simplement de rajouter des classes importantes, ou de pondérer, de modifier le dôme, ou voilà. Et donc l'avantage, c'est ça, c'est qu'avec ACF, le contenu n'est pas généré par le page builder, mais il est généré par moi-même. C'est-à-dire que c'est moi qui vais récupérer les informations, et quand je développe ma page, je vais dire où je veux utiliser mes informations. C'est un gros avantage, puisque du coup, on maîtrise le SEO, on maîtrise l'accessibilité. Au niveau des ressources, on est très light, on utilise nativement ce que fait WordPress, donc des requêtes SQL pour aller récupérer les informations. Il y a du cache. Et toutes ces petites informations que je vous donne là, ce sont des plus pour ACF. Au niveau du back-office, je vous disais, vous pouvez créer des champs de différentes typologies. Et si vous n'êtes pas un grand codeur, il existe une extension, par exemple, ACF, thème code, qui vous permet de générer automatiquement le code à utiliser et à mettre dans vos thèmes. Voilà. Donc c'est une solution. Si vous vous dites que ACF, c'est peut-être beaucoup trop de code par rapport à un page builder, où finalement, il n'y a pas grand-chose à faire, vous pouvez très facilement avec la documentation, qui est très fournie, mais aussi par le biais d'extension, d'arriver à vos fins. Alors du coup, je voulais vous parler d'un projet qu'on a réalisé à l'agence de BNP Digital Publishing, qui est un gros site qui utilise beaucoup ACF. C'est-à-dire que tout est réalisé avec ACF. Que ce soit les pages d'options, le titre, la mise en forme, enfin, tout est réalisé avec ACF. Et donc c'était la démo que je vais essayer de vous réaliser, si tout fonctionne correctement. Et juste avant de la faire, je voudrais mettre en avant le fonctionnement du site. Donc un site représente un numéro d'un magazine. Et donc le numéro d'un magazine a plusieurs rubriques. Il peut y avoir une rubrique 1, une 2, une 3e. Et chaque rubrique est reliée à des articles. C'est-à-dire qu'au sein du back-office, on a un, deux, trois articles qui sont reliés à la rubrique 1. De ce fait, on a plusieurs rubriques, et plein d'articles qui sont reliés à ces rubriques. Et au niveau de la mise en page du site, je vais vous montrer ça tout à l'heure, il se trouve qu'on a quelque chose de quand même assez complexe. Et on verra par le biais de la démonstration comment les champs ACF nous permettent de travailler la réalisation, ou du moins le templating de ces articles. Donc là, par exemple, on est sur la page d'accueil du site. Tout ce qu'on peut voir comme options qui sont ici sur les côtés, par exemple, ou comme description, ou le titre ici, d'autres titres ici qui ne sont malheureusement pas très accessibles à cause de l'image, les logos, tout ça. Ce sont des pages d'options au sein du back-office qui sont contribuées par les utilisateurs. Donc au niveau du back-office, on a ici, par exemple, tous les champs que j'ai pu vous montrer tout à l'heure en front. Donc le titre, le magazine, un autre titre qui n'est pas celui du magazine, mais du numéro en cours, les périodes, les noms, les descriptions. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de champs, et tout est réutilisé au niveau du front. Si on rentre dans ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fonctionnement même du site avec les articles et les sections, ici on est sur la cover d'une section, et ce qui nous intéresse, c'est la mise en forme des articles. Donc là, par exemple, l'image qui est derrière, c'est une image qu'on va contribuer dans le back-office, le titre pareil, et puis là on rentre dans le vif du sujet qui est la mise en forme. Donc ici on a une mise en forme de deux tiers, un tiers. Ici on est sur une mise en forme un demi-en-demi, toujours un demi-en-demi, et ainsi de suite. Donc là on a fini le premier article de la section. Et toujours sur la même page, on a le deuxième article de la section. Donc ici on est sur un affichage full page, ou du moins au colonnage un-en-en-demi, ici toujours un demi-en-demi, et ainsi de suite. Ce qu'on remarque, c'est que des fois on a des blocs d'e-wiz-e-wig, on le verra ensemble, et des fois des images. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque bloc est réalisé dans ACF, et chaque bloc est réutilisé que ce soit dans le colonnage un demi, dans le colonnage un tiers, comme on l'a vu un peu plus haut, ou dans le colonnage deux tiers. Donc comment on fait ça au niveau du back-office ? Au niveau du back-office, c'est très simple. On va dans le back-office d'ACF, et je lui dis, ok, je veux rajouter un groupe de champs qui s'appelle les post-contents. On le met sur les articles, et ça après c'est plein d'autres options qu'on aura sûrement l'occasion d'en reparler un autre jour. C'est du fignolage, mais à partir de là, on peut rajouter des champs. Donc par exemple, on parlait tout à l'heure du champ de la cover de l'article, et on commence à créer directement nos champs, et donc là par exemple, on rajoute un champ image, on va rajouter un autre champ qui est le champ title par exemple, de la cover. Donc on laisse en type texte, et donc là si par exemple je publie, et que je vais dans mon back-office d'un article, ça c'est le fonctionnement existant actuel de WordPress, donc le WYSIWYG, on se rend compte qu'immédiatement au fond, on a une nouvelle metabox qui est rajoutée, avec nos champs. Et donc par exemple, l'image à la une qui existait, on va la réutiliser pour faire les résultats de recherche, et ainsi de suite, mais la cover, qui est dans un ratio différent, on va l'utiliser pour la positionner ici. Donc on se rend compte que l'image est beaucoup plus grande. Donc par exemple, là on n'a pas mis d'informations, on aurait pu rajouter dans ACF que la cover, finalement vu qu'elle est très grande, on veut un ratio de 2000 par 1500 par exemple. Du coup si on sauvegarde ces informations, immédiatement la personne qui va contribuer son back-office va se rendre compte que effectivement, quand il va devoir contribuer cette image, on lui informe qu'il faudra contribuer une image beaucoup plus grande. Donc là on est sur un fonctionnement entre guillemets basique d'ACF, dans lequel on va rajouter des champs à notre back-office, et pour l'instant on n'a pas de mise en forme, pour l'instant on n'a pas de mise en page. Donc là on a réalisé, on va dire, juste la partie haute de l'article. Et puis derrière, on va commencer à entrer dans le vif du sujet qui est la construction de la page. Donc du coup la construction de la page, on se dit que c'est autre chose que les informations générales de l'article. Du coup on va créer une tabulation pour améliorer le back-office de WordPress, pour qu'il soit plus ergonomique. Donc par exemple, on fait ça en anglais. On rajoute une tabulation. Donc là ce sont tous les types de champs qu'on peut retrouver dans le back-office. Donc là je choisis tabulation. Je le positionne en première position ici. Ce qui fait donc que tout de suite, au niveau du back-office, on a une mise en forme complètement différente. On a nos deux champs qui sont réunis dans un onglet général. Et là on va pouvoir travailler la disposition des contenus, enfin les champs qui ont un rapport avec la disposition des contenus. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ACF est quand même puissant, mais il a des défauts. Donc là par exemple, on a créé trois champs. Et tout simplement, moi au niveau de mon front, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des fois des blocs côte comme ça. Le bloc côte en général c'est quoi ? C'est la citation du gars, comment il s'appelle, et on va dire son poste. Et bien la problématique, c'est que si par exemple, j'ai un colonnage un colonnage full page, je vais devoir ici rajouter je vais devoir créer une colonne full page, mais aussi une colonne en demi, une colonne en tiers et une colonne en deux tiers. La problématique c'est que au niveau du back office de ACF, dans la création des champs, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à en rajouter une côte ici, enfin le champ pour réaliser la côte, je ne vais pas rajouter un autre champ pour réaliser toute la partie contribution du back office, qui va devenir lourde. Donc du coup, l'astuce, c'est de créer des groupes de champs. Les groupes de champs, moi j'ai triché, ils existent déjà chez moi. on les retrouve ici. Donc j'ai créé ce qu'on appelle des components par le biais d'une extension qui s'appelle ACF Component Field que vous retrouvez ici. Une fois que j'ai activé cette extension, j'ai la possibilité au niveau du back office de créer des blocs. Donc par exemple, revenons sur notre exemple de la côte. On a un texte, un nom, une fonction, une image. Ces champs, j'ai décidé de les mettre dans un bloc. Donc à partir de ce moment-là, quand je suis dans mon back office, quand je suis dans la création de mes colonnes, au niveau des... au niveau de mes colonnes, l'avantage, c'est que je vais du coup pouvoir dans mes différents layouts réutiliser directement dans les colonnes. Ici, je vais pouvoir directement réutiliser les champs. Donc là, par exemple, le bloc côte qu'on a créé préalablement, on le retrouve ici. Et donc plutôt qu'à cet endroit devoir rajouter le texte, la description, l'image, la citation du gars, je ne vais juste récupérer directement le bloc que j'ai créé. et de cette manière, ne pas avoir à le recontribuer systématiquement. Pourquoi ? Puisque quand on veut réaliser le back office avec différents types de colonnages, on va créer un champ de sélecteurs pour dire, OK, j'ai le choix entre un sélecteur 1,1, un sélecteur 1,5,5 et les autres différentes possibilités. Et selon ce qui est sélectionné ici, n'afficher qu'une colonne full avec tous les éléments. Donc on retrouve les blocs que j'ai pu créer préalablement, donc côte par exemple, mais aussi également les colonnages dits en double, c'est-à-dire avec une partie gauche et une partie droite, où on va retrouver encore les champs. Donc c'est là l'avantage d'avoir créé des components ou des blocs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir très facilement, juste en choisissant le component field qu'on a pu créer au préalable, et le réutiliser très rapidement au niveau du back office. Donc pas besoin de créer 15 fois les mêmes champs pour le même bloc. Si je modifie une seule fois le bloc côte, il va être automatiquement impacté dans les différents champs qui sont là. Les champs qui sont là, je n'en ai pas parlé, c'est des flexibles contents. Les flexibles contents au niveau du back office, ça sert à réaliser cette mise en page. Donc là, on a toujours nos deux onglets. Et au niveau de cet onglet, en fait, je suis venu rajouter une lame qui est ici, on la voit ici, de typologie 1,5, 1,5. Le fait d'avoir choisi 1,5, 1,5, donc on est toujours sur une séparation gauche et droite des contenus, j'ai mes colonnes droite et gauche de tout à l'heure qui sont venues se rajouter. Donc concrètement, par exemple, si on en rajoute une autre, ça donne ça. Là, je rajoute une ligne, une section, comme on veut l'appeler, une strate. Je viens choisir un 1, par exemple, et les champs gauche et droite disparaissent. Et à l'inverse, si je suis sur une typologie de colonnage 1,5, 1,5, on a les colonnes gauche et droite qui s'affichent. Et donc les blocs que j'ai pu créer au préalable dans ComponentField viennent se rajouter ici. Donc je peux rajouter facilement un document, un bloc document, pardon, un bloc code, et ainsi de suite. On remarque que la contribution est cadrée au niveau du back-office, c'est-à-dire que toutes les options que moi, j'ai décidé d'afficher, il n'y a que celle-ci qui s'affiche. Il n'y en a pas 150. Je n'ai pas des petits boutons supplémentaires pour dire, OK, il y a une classe CSS ou il y a un colonnage droite-gauche à réaliser. Non, le bloc document, il est forcément dans la colonne de gauche parce qu'on l'a mis là. L'inconvénient de ce fonctionnement avec ACF, c'est que je ne peux pas déplacer, par exemple, ce bloc code dans la colonne de droite. Ça, c'est une chose qu'il faut prendre en considération. ACF est peut-être puissant sur certaines choses, mais les moins sur d'autres. Ça veut dire que, par exemple, si j'ai déjà contribué mon bloc code ici, au niveau du back-office, je ne vais pas pouvoir facilement me dire, ah tiens, en fait, je vais changer la mise en page et le mettre sur ma colonne de droite. Un des autres avantages de réaliser un back-office de cette sorte, c'est que, du coup, au-delà du fait de maîtriser toutes les possibilités qui sont dans le back-office, on va aussi rendre plus ergonomique le back-office. Pourquoi ? Puisque, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup moins d'options. Donc, la personne est beaucoup moins perdue dans plein de petits boutons inutiles. Elle a juste à contribuer ses champs. Alors, on dirait, du coup, que par rapport à un page builder où on était plus sur du drag and drop de droite à gauche, comme ça, je rajoute mes contenus, c'est peut-être plus intuitif, mais il se trouve que, pour la majorité de nos clients, il se trouve que ça correspond mieux à leurs besoins et je vais vous l'expliquer pourquoi par la suite. C'est la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi choisir un page builder avec une extension ou choisir ACF ? Quand on choisit un page builder, donc une extension, je le disais, le problème, c'est souvent la contribution parce qu'elle est complexe, il y a trop d'options, mais également, il faut maîtriser les prérequis web, c'est-à-dire réaliser une structuration avec les HN ou les différentes typologies de blocs qu'on va vouloir ajouter. Et souvent, ça va à l'encontre de l'UX et de l'ADA. Donc c'est tout le travail en amont qui a pu être réalisé sur le projet, c'est-à-dire proposer un design au client, on se rend compte qu'avec un page builder, on peut très rapidement foutre en l'air tout ce travail. Donc c'est là où c'est très important de réaliser un travail fort en amont pour sensibiliser le client et lui dire « Ok, on va peut-être te mettre un page builder en place, nous on va travailler l'UX, le mieux c'est quand même que tu respectes le cadre dans lequel on s'est engagé de travailler ensemble. » Les autres problématiques du page builder, ce sont, on le disait, le front. Donc il n'est pas forcément optimisé pour l'accessibilité et il y a des impacts sur le SEO selon les blocs qu'on contribue. Et une autre des contraintes, c'est l'exposition au niveau de la REST API. Plus on avance dans le futur de WordPress, plus les données doivent être accessibles au niveau de la REST API. Pourquoi ? Puisqu'il va être très facilement possible de créer une application mobile et de n'utiliser que le back-office de WordPress pour contribuer des contenus. Et que derrière, l'application mobile vienne réutiliser ces informations et donc de n'utiliser WordPress que pour son back-office mais pas pour son front-office. Donc ça peut être une application mobile, ça peut être aussi des sites dans d'autres solutions qu'avec du PHP, donc ça peut être du React, en JS, peu importe. Donc ça, c'est un des points négatifs des page builders aujourd'hui. c'est qu'on ne peut pas réutiliser facilement les données qui sont contribuées au niveau du back-office. Un des avantages, c'est que ça ne coûte pas cher. Et ça, le client, quand il voit les différentes lignes sur son devis, il dit, cool, en fait, vous me proposez peut-être deux solutions mais celle-là coûte moins cher. Mais au vu des points négatifs, il faut toujours mettre le bémol dessus et lui dire, attention, nous on réalise un site, on a une UX qui est réalisée en amont, on travaille sur les besoins que vous nous exprimez. Mais il faut essayer de rester dans ce cadre. Donc c'est un avantage pour le client mais souvent un désavantage pour l'agence ou la personne qui va réaliser le site. Un désavantage, c'est qu'on peut créer des templates. Dans les page builders, on va créer en amont, par exemple, des rendus préétablis et la personne aura juste à remplir ces informations. Un peu ce qu'on a actuellement sur ACF, par exemple, quand le back-office est déjà tout fait, dans le back-office de WordPress, il y a juste à créer ses lames et il n'y a pas 50 milliards d'options. Le client, on disait que c'est moins cher pour lui et un désavantage pour lui, c'est qu'il se dit « Ok, en fait, je vais avoir un outil qui va me permettre de faire exactement tout ce que je veux. » Donc ça va à l'encontre de ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la disposition en front, mais lui, il voit ça plutôt comme un avantage. « Cool, je vais pouvoir faire exactement ce que je veux. » Un autre désavantage, c'est qu'on a vu dans ACF, c'est peut-être ergonomique au niveau des options et du travail de simplifier le back-office, mais malheureusement, on n'a pas le rendu en live. Dans ACF, on ne peut que sauvegarder sa page et aller checker le front. Alors que dans les page builders, on l'a vu, il y a des front-end editors, c'est-à-dire qu'on voit directement le rendu. Et si maintenant, on parle d'ACF, ACF, il a aussi des points négatifs et on se rend compte qu'il y en a peut-être beaucoup plus que ce qu'on croirait, mais il a aussi des points positifs. Si on commence avec les points négatifs, il faut extrêmement bien comprendre les besoins de l'utilisateur. Pourquoi ? Parce que comme on va créer le back-office sur mesure, la problématique, c'est que si on oublie une typologie de champ, par exemple le bloc code que je vous ai présenté tout à l'heure, il va falloir la développer, il va falloir la rajouter. Donc ça demande du temps, il faut la concevoir, il faut réaliser une X et un rendu juste pour ce bloc. Donc ça demande du temps et de conception, mais aussi de développement. Donc il faut prévoir en avance tous les besoins du client. Au niveau du back-office, on s'est rendu compte, même si le back-office est beaucoup plus léché, beaucoup plus simple, on a quand même des petites problématiques. Donc une possibilité de changer la mise en page très facilement et également de copier des blocs. C'est-à-dire qu'un bloc existant, je ne vais pas pouvoir faire un copier-coller et réutiliser la mise en page. Et un des aspects négatifs, comme je vous le disais, ça demande du temps de développement. C'est-à-dire que quand on n'a pas trop prévu dans la réponse du client, on se rend compte des fois trop tard, en fait, je voulais un bloc comme ça et ça ne va pas être possible parce que ça demande du temps. Donc ça, c'est quand même un aspect négatif puisque derrière, ça engendre forcément du temps, engendre des dépenses supplémentaires. Du point de vue des aspects positifs, il est beaucoup plus simple d'utilisation. Un client, il n'a pas 50 milliards d'options, il clique juste sur ce qu'il a besoin et ça fonctionne. Du coup, on respecte aussi la cohérence graphique, c'est ce que je vous disais. Tout le travail de DA et du X qui sont réalisés en amont sont respectés à la ligne. On a prévu l'intégration de tous les blocs dans toutes les typologies de colonnage ou non. On reste sur ce qu'on propose au client. Le rendu va être le même, exactement le même. Au niveau du front, on peut avoir du coup des rendus améliorés, donc du pixel parfait, de l'optimisation SEO. On peut travailler l'accessibilité vu que c'est nous qui générons notre HTML. De la même manière, au niveau des performances, on est beaucoup plus rapide, les pages sont beaucoup plus légères. On peut ajouter du lazy load, les JS, c'est nous qui l'immunifions. On peut après utiliser des différentes techniques en Google, en SAS, peu importe, pour améliorer le rendu front. Et un autre avantage, c'est l'exposition reste à pays. Comme je vous le disais tout à l'heure, par le biais d'ACF, vu que ce sont des post-méta, les informations sont stockées unitairement, chacune information est stockée unitairement à l'encontre d'un contenu. C'est-à-dire que si je veux récupérer les informations de ce contenu, je peux récupérer juste le blog code de la troisième ligne. Et de cette manière, on peut donc, comme je vous le disais, avoir des applications mobiles ou des sites dans d'autres solutions en front pour effectuer l'affichage. J'aimerais finir là-dessus c'est ce que je vous disais. Si vous avez encore un doute entre utiliser ACF en tant que page builder ou alors un vrai page builder avec une extension, ce qu'il faut prendre en considération, c'est ce que le client vous exprime, ce que derrière vous, vous avez compris, ce que derrière vous mettez en place du point de vue DA, du point de vue UX, peu importe. Et au final, essayer d'arriver avec un rendu le plus proche du client. Pourquoi ? Parce que comme je vous disais, ça peut engendrer des dépenses au niveau de l'ACF et à l'inverse, au niveau du page builder, donner trop de possibilités. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Voilà, je vous remercie. Merci Maxime. Désolé pour les petits couacs au début. Donc, on va passer aux questions. J'ai vu qu'il y en avait une là et après, je passe le micro aux filles. Oui, donc j'avais une question par rapport... Donc là, on a bien vu la différence entre le page builder et ACF qui permet d'avoir vraiment de typer les données pour une logique métier. pour créer des formulaires, tout ça. Donc, c'est très bien pour la saisie. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de pouvoir mélanger les deux ? C'est-à-dire, en fait, de se servir d'ACF justement pour pouvoir faire des formulaires de saisie et de l'autre côté, d'utiliser le builder pour pouvoir positionner vraiment chaque champ d'ACF vraiment sur une page de façon plus facile puisqu'on a vu que dans le back office, c'était un petit peu plus compliqué avec ACF. C'est une bonne question dans le sens où effectivement quand on va proposer au client et du coup, on va lui faire ça, on va lui répondre sur ses besoins, on va lui dire ça, c'est lui, ce qu'on a prévu pour ton blog code, le titre sera toujours en haut et la description en bas. Au bout d'un moment, il peut se dire oui, mais moi, en fait, je veux l'inverse. Et c'est là, ce que je disais, que c'est important de comprendre les besoins du client et de prévoir tout ça sur la réalisation du back office d'ACF puisqu'une fois qu'il est créé, on peut effectivement le remodifier, mais il est figé, c'est-à-dire que si on a prévu au niveau du front que le titre s'affiche en premier, il s'affichera toujours en premier. Donc on peut rajouter des options supplémentaires, mais malheureusement, on n'aura jamais la possibilité de faire ce qu'on fait sur un page builder, de dropper un élément, de le mettre en dessous et donc du coup, d'avoir quelque chose d'intuitif. Oui, parce qu'à un moment donné, tu as parlé en fait de changer de place un champ dans une colonne et du coup, ça avait l'air d'être problématique. Peut-être dans un futur proche, il faudra demander au créateur du plugin. Ingesper, ça sera un des points qui va être amélioré parce qu'effectivement, c'est une plaie actuellement. On a des clients qui nous demandent de pouvoir le faire mais ça demande beaucoup de travail puisqu'il faut pouvoir en même temps toucher sur la partie JS pour déplacer les blocs mais aussi après à la sauvegarde dire non, les blocs ont changé pour que le front se réalise. Donc c'est vraiment complexe. Ce n'est pas juste un drag and drop. C'est une très bonne question. Merci pour cette présentation. Quand tu disais qu'on ne peut pas copier de bloc, je n'ai pas compris exactement de quoi tu voulais parler et quelle était la contrainte. Alors, un peu plus simple comme ça, quand on est sur le back office, en fait, si par exemple, j'ai créé un bloc document avec son titre ici et derrière, j'ai choisi des documents de la médiathèque, je ne vais pas pouvoir dupliquer ce bloc et du moins le remettre dans la même colonne facilement. il n'y a pas un bouton copier-coller. C'est-à-dire que je suis obligé de recréer de A à Z un nouveau bloc document et entre guillemets bêtement, de recopier les informations que j'ai pu mettre d'un bloc à l'autre. Y compris avec un répéteur ? Oui, puisque dans le répéteur, en fait, si par exemple, je fais le bouton plus, je ne peux rajouter que des nouveaux blocs. Et de la même manière, si j'appuie sur le bouton du répéteur, je ne peux rajouter que des nouveaux blocs. pour l'instant, il n'y a aucune extension, mais aussi aucun moyen de copier facilement un bloc existant. Ce qui est, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, la mise en page, mais également cette fonctionnalité, un des points négatifs. Il y a d'autres questions ? Merci beaucoup d'avoir assisté. Je suis désolé pour les petites mésaventures. La démo devait être beaucoup plus fluide. Le début est beaucoup plus rapide. Enfin bon, on fera mieux la prochaine fois. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada